Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir M. Moudou Mboup. Il est le secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES. M. Mboup, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Mme Chum. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi pour parler notamment de la 20e session des assises économiques du MEDES qui se tient aujourd'hui, 7 octobre, au King Fat Palace. Pouvez-vous, M. Mboup, revenir sur l'importance de ces assises économiques que le MEDES organise depuis maintenant 20 ans? Merci Mme Chum. C'est moi qui ai tout plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec vous ce matin. Comme vous l'avez annoncé, ce matin se tiennent les assises économiques du MEDES, la 20e édition. Ça fait 20 ans, effectivement, que tous les ans, nous organisons un grand rassemblement. Un rassemblement de réflexions, un rassemblement d'échanges sur les questions économiques d'importance. Et divers thèmes ont été débattus en ces occasions. des thèmes hautement importants, des questions hautement stratégiques. Donc, ont été évoquées, ont été discutées. Et à chaque session, après les travaux, naturellement, nous retenons des conclusions, nous formulons des recommandations, des conseils à l'endroit du gouvernement. Et nous avons remarqué que, dans une certaine mesure, ces recommandations, ces conseils que nous formulons, naturellement, ont permis, quelque part, d'alimenter la réflexion et l'action gouvernementale. Donc, c'est dans un élan de participation à la gouvernance ou au développement du pays que le MEDES a initié ses assises économiques, si on comprend bien. Disons que oui, parce que nous pensons que le MEDES, en tant que patronat du secteur privé, doit donner son point de vue sur les politiques publiques. Parce que, je dois rappeler que le secteur privé national constitue aujourd'hui le principal vecteur du développement, le principal vecteur de la croissance économique. Aujourd'hui, le secteur privé est le foyer de la création d'emplois pour les jeunes Sénégalais. Donc, toutes les politiques qui sont élaborées par l'État sont des politiques qui nous concernent. Et nous pensons que nous avons notre mot à dire. C'est pourquoi, c'est là que nous consultons, donnons, en tout cas, nos points de vue, nous exprimons nos convictions. Si on ne le fait pas, nous choisissons chaque année un thème, un thème important pour nous, thème autour duquel nous avons une réflexion approfondie. Et les conclusions sont transmises au chef de l'État, au ministre des Finances, pour dire, voilà, pour ces questions hautement importantes pour nous, c'est que nous pensons et nous souhaiterions échanger avec vous, le gouvernement, sur ces questions-là. En parlant de thème, justement, cette année, vous avez choisi croissance à deux chiffres dès 2024. Quelles conséquences pour le modèle de développement du Sénégal ? Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Parce que d'abord, ces assises de 2021 se tiennent à un moment particulier. Parce que ces assises se tiennent en pleine crise de Covid-19. Donc, cette pandémie qui a ébranlé les fondements économiques du monde, qui a affecté toutes nos économies, et qui a causé des déchirures sociales extrêmement importantes. Donc, ce sont des assises particulières, parce qu'elles se tiennent en moins particuliers. Et comme vous le savez, tous les pays du monde ont été affectés. Notre pays n'a pas été épargné. La croissance projetée a été revue en baisse. Donc, le gouvernement a pris des mesures extrêmement importantes, d'ailleurs, qui ont montré que notre économie a été résiliente. Parce que dans certains pays, l'économie s'est effondrée. Au Sénégal, certes, on a accueilli une grande crise économique. Nous avons connu une baisse drastique de la croissance. Mais malgré ça, l'économie est encore debout. Du fait d'abord de l'action combinée du gouvernement et du secteur privé national, dont le MEDES. Le gouvernement, donc, dès l'avènement de la crise au Sénégal, a adopté un plan. Le plan de résilience économique et sociale. Le presse. Donc, dans le cadre de ce plan, le gouvernement avait dégagé un fonds COVID-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour soutenir et les ménages et les entreprises. Les entreprises aussi, à l'heure, se sont engagées à tout faire pour accompagner le gouvernement à maintenir, en tout cas, le niveau de l'emploi en un niveau satisfaisant, en causant le moyen de chômage au niveau du Sénégal et en diminuant, en tout cas, toutes ces perspectives de profit et de bénéfice. Donc, ces actions combinées du gouvernement et du secteur privé national ont permis de maintenir notre économie debout. Donc, à la fin de ce plan de résilience, le gouvernement a estimé que maintenant, il fallait engager un plan de redressement économique. La relance. La relance économique. Une relance économique parce que nous avons résisté à la crise. On est en coup de goût. Maintenant, il faut rebondir. Donc, pour cela, le gouvernement a adopté le pape de ZA. Donc, le pape de ZA, qui était, lui, un programme de relance économique. Je dois rappeler que le secteur privé national, à travers le président Banu Diop, qui l'a représenté au niveau de la COVID, du fonds COVID-19. Fonds Force COVID, oui. Oui, Force COVID. Comité de suivi. Effectivement, le comité de suivi a joué un très, très grand rôle. Donc, le MEDES a été vraiment, de notre point de vue, presque les bateaux amirales du secteur privé national. Donc, maintenant, pour ce qui est de la relance, nous avons estimé que cette relance économique, qui est projetée à deux chiffres à partir de 2024, naturellement, ne peut pas se faire si on maintient les anciens paradigmes. Si on maintient l'ancien mode de développement social. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse. Quelles sont les mesures qu'il faut adopter ? Quelles sont les politiques qu'il faut mettre en or ? Quels sont les paradigmes nouveaux qu'il faudrait mettre en place ? Si nous voulons, en tout cas, réussir sur ce pape de ZA. Et naturellement, donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est estimé qu'aujourd'hui, on va inviter autour d'une table, secteur privé national, les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les institutions financières, pour échanger sur toutes ces questions à pouvoir. Qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons, en tout cas, atteindre cette croissance économique qui est projetée ? C'est d'ailleurs le thème 3 de ces assises économiques qui dit comment optimiser la mise en œuvre de la transformation structurelle de l'économie du Sénégal et sur quel levier s'appuyer pour une croissance durable. Et justement, qu'est-ce que le MEDES propose à ce propos ? Bon, d'abord, je dois rappeler que lors des assises autour du pape de ZA, qui sont tenues à Caminadio, donc le chef de l'État avait indiqué, avait donné des indications sur l'orientation nouvelle que notre économie devait adopter. Et il avait insisté fortement sur trois choses. D'abord, il avait dit qu'il faudrait qu'aujourd'hui, nous travaillons sur notre obsédance alimentaire. Il faut réaliser cela. Parce que d'abord, ça peut être indépendant, mais ça permet aussi de créer des emplois. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Sénégal a augmenté sa production, de céréales, sa production horticole, sa production de riz, mais en principe, tout cela n'est pas encore transformé suffisamment. Donc, il a eu l'accent sur la transformation de notre économie agricole pour aujourd'hui atteindre notre oxygen alimentaire. Il faudrait que nous transformions, que nous amenions de l'avance à ajouter à ce que nous produisons. Premier axe. Deuxième axe, la COVID-19 a révélé aussi qu'on était vulnérable au plan sanitaire. Donc, il a dit qu'il faut que le Sénégal développe une industrie pharmaceutique importante. Il faudrait que nous nous attaquions aux questions sanitaires pour atteindre notre oxygen dans ce secteur-là. Troisième chose, il avait insisté sur l'impotence de l'économie numérique, qui offrait une opportunité, en tout cas nouvelle pour le Sénégal, de créer de la richesse et de créer des emplois. Nous sommes globalement d'accord sur ces orientations, mais ce que nous disions, c'est que si nous voulons, le Sénégal privé national joue son rôle efficacement, il faudrait que l'État aussi révise sa position vis-à-vis de ce secteur-là. En quoi faisant ? Naturellement, en n'amendant plus d'appui au Sénégal privé national, en accordant au Sénégal privé national, ce que j'ai appelé le statut de préférence national, parce que jusqu'à maintenant, nous avons remarqué que la plupart des marchés publics offerts par le gouvernement, ces marchés publics vont surtout vers le privé étranger. Nous disons, il faudrait que de plus en plus que le Sénégal privé national soit mis en avant. Nous disons aussi, il faudrait aussi que nous révisions le régime fiscal, qui est très lourd, ce qui permettrait à nos entreprises d'avoir, en tout cas, des bénéfices, d'avoir des profits pour qu'ils pourront réinvestir encore dans l'économie nationale. Nous avons dit, il faudrait aussi que l'on voit la législation du travail pour mieux protéger certains travailleurs, mais pour aussi rendre plus flexibles, en tout cas la question de l'emploi. Et que sur ces questions-là, il faut que le gouvernement puisse discuter avec le privé national pour qu'on puisse trouver, en tout cas, les meilleures conditions pour le capital, mais aussi pour les travailleurs, c'est-à-dire pour les travailleurs et pour ceux qui investissent. Donc, nous sommes dans cette perspective-là et nous sommes prêts, en tout cas, à faire notre part de chemin. Si le gouvernement fait le sien, pour que nous puissions construire une économie solide au profit de l'ensemble du Sénégal. Et justement, ça nous conduit au thème 1 qui évoque la contribution du secteur privé national dans la croissance à deux chiffres. Quel devrait être le rôle du secteur privé, justement, dans cette croissance et particulièrement le MEDES ? C'est-à-dire que nous, au MEDES, nous estimons que le secteur privé national n'est pas suffisamment mis à contribution. Nous sommes aujourd'hui, pour que le secteur privé national puisse s'organiser, s'organiser aussi davantage, pour qu'on puisse construire des consortiums nationaux, pour que les privés nationales puissent investir ensemble dans des secteurs, pour qu'on puisse mettre nos moyens en commun afin de résister à la concurrence étrangère. Donc, nous travaillons à cela. Et nous sommes prêts aussi à faire de très grands sacrifices. si, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement accordait quelques avantages fiscaux à nos entreprises, nous sommes prêts en retour aussi à investir les gains de l'entreprise, en tout cas pour la création d'emplois. Donc, ça va contribuer naturellement à alléger le chômage au niveau de notre pays. Nous sommes prêts aussi aujourd'hui à investir davantage la transformation de nos produits agricoles. Mais pour cela, naturellement, il faudrait que nous privilégions le consommé sénégal, le consommé local, et nous sommes prêts à accompagner une telle dynamique en investissant davantage dans l'agriculture. Nous sommes prêts aussi dans le domaine de la santé avec des collègues même étranges et d'autres pays à aller ensemble vers la création d'industrie pharmaceutique pour être notre pays indépendant en médicaments. Donc, vraiment, sur toutes les questions économiques, nous sommes ouverts. Nous, au MEDES, nous sommes très ouverts. Le président Mbanyou est un homme d'ouverture. C'est un grand patriote et naturellement, avec ses collectivités privées, il n'hésitera pas à faire le nécessaire auprès de tout le monde, tous les investisseurs, pour que, en tout cas, notre pays puisse retrouver une dynamique de croissance et une dynamique de développement. Merci, M. Maudenbou, secrétaire général du Mouvement des entreprises du Sénégal. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale pour parler notamment de la 20e session des assises économiques du MEDES qui se tient aujourd'hui, jeudi 7 octobre. Et nous souhaitons plein succès à vos travaux. Merci. Mme Tensi, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada